Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Copilot consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant quelques dizaines de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice autour d'une pile de DVD. Une pile de DVD qui a été créée pour le site copilot.ch que vous retrouverez ici en bas de page avec un petit lien pour aller télécharger les sources. Donc l'idée avec ce tutoriel c'est de partager avec vous un retour d'expérience sur les difficultés que j'ai eues à créer cette image et disons les petits couacs que j'ai rencontrés, notamment du fait de certaines fonctionnalités qui nous manquent aujourd'hui encore dans le cycle. Donc un petit challenge aujourd'hui pour reproduire cette image et vous le verrez, des conséquences puisque l'idée c'est d'avoir une image avec un fond transparent. ça c'est la panacée du webmaster, je vous montre un petit aperçu dans photoshop. C'est clair que si j'ai un fond transparent avec une ombre portée, c'est ce que je voulais, c'est évidemment une grande facilité pour le webmaster de venir ensuite plaquer une image ou plutôt des images par-dessus n'importe quel type de couleur de fond sans avoir à se soucier du fond de l'image puisque celui-ci est tout simplement transparent et avec ce magnifique ombrage. Voilà le challenge du jour. Donc on va évidemment avoir une partie cycle. Alors tout d'abord une partie modélisation avec un petit modifieur, array et un empty object pour voir comment est-ce qu'on va créer très rapidement cette pile de DVD. un petit système d'éclairage, ici nous sommes dans le cycle, un petit travail de matériaux et un petit travail du v-mapping de textures, rien de très complexe, nous ne ferons même pas de notre compositing dans le cycle aujourd'hui. Et puis nous verrons comment venir créer cet effet d'ombrage puisque l'ombre qui est portée ci-dessous, qu'on devine légèrement, si je passe dans le mode alpha, on la voit. Donc là, l'idée c'est vraiment de pouvoir générer cette ombre, chose qui n'est pas possible dans Blender Cycle puisqu'il nous manque tout simplement l'option Shadow Only qu'on a dans le blender internal pour pouvoir affecter un matériau pour que celui-ci ne soit pas rendu, mais uniquement les ombres qui sont portées sur ce matériau. Cette option n'existant pas dans Cycles, on va la créer dans le blender internal, créer une passe d'ombre qui est l'image que vous voyez en entrée ici, que nous viendrons mixer avec un noeud alpha over, une petite color balance pour finalement avoir le résultat final, un PNG avec un canal transparent. On viendra aussi discuter légèrement de l'option RGBA ici qui vous permettra justement de créer ce PNG avec un fond transparent, une option ultime pour la création d'images qui gère le canal alpha, ultra pratique pour une utilisation sur le web évidemment. Je profite de cette intro pour vous remercier une nouvelle fois pour tous les messages que vous me laissez. je n'ai pas le temps de répondre à tous, mais soyez-en sûr, je les lis tous en revanche. Donc merci pour vos contributions, merci pour vos commentaires, merci pour les infos sur les add-ons parce que c'est vrai que je ne suis pas un grand consommateur d'add-ons. Donc n'hésitez pas à donner de l'input directement sur copilot.ch. N'hésitez pas à poster vos rendus également. On démarre ce tutoriel avec notre 7 par défaut Blender. Cette fois-ci, nous n'allons rien effacer. Nous allons momentanément garder la lampe et le cube qui va nous servir de base pour faire notre boîte à DVD. Un petit contrôle espace pour enlever les fléchouilles. 7, 5 pour se mettre en vue de dessus orthographique. Et puis, je rentre dans le mode édition en appuyant sur Tab. Tous les vertex sont sélectionnés. J'appuie S, Y pour redimensionner le cube en le contraignant sur l'axe Y. Alors, on va essayer de donner les proportions d'une boîte DVD. On fait ça un peu en mode sans filet de secours puisqu'on n'a pas d'image de référence. Cette fois, on va dire que je vais positionner à peu près 4 carrés en dessus de celui-là. Ce qui va se reporter à l'identique en bas. Et puis maintenant, depuis la vue de dessus, S contraint sur l'axe Z, j'appuie Z. Et je redimensionne l'ensemble sur l'axe Z. Alors, cette fois-ci, on va lui donner une épaisseur d'à peu près un carré et demi. Et puis, nous allons nous rendre compte depuis la vue caméra que, bon, a priori, j'ai quelque chose qui ressemble effectivement à la base d'une boîte à DVD. Le challenge, c'est vraiment de faire quelque chose low poly, donc un minimum de polygones. On va essayer de faire une modélisation la plus basique possible. Avoir moins de polygones, ça permet évidemment d'augmenter les temps de rendu. Je crée deux loop cuts. Ctrl-R, molette de souris sur ces arêtes. Et puis, S, Y pour les ramener légèrement vers le centre. Et puis maintenant, je vais faire Ctrl-R, deux fois Y. On va se mettre en vue de côté. Et puis, je vais faire S, Z. Je vais les écarter légèrement comme ceci. Et puis, on va sélectionner maintenant ces quatre vertex pour faire Extrude. Vous voyez qu'il est déjà contraint sur l'axe X par défaut. On va rentrer ici légèrement notre face pour faire l'encoche, l'ouverture de la boîte à DVD. Il nous reste à modéliser la rainure qu'on va donc faire avec deux loop cuts ici, S, Z. On va faire très très fine. Et puis, je vais maintenant passer en mode sélection de face. Je vais décocher ces faces ici. Et je vais faire X, Delete, Faces pour créer ainsi la fente, la légère ouverture. Pour se rendre compte de l'épaisseur de notre fente, on peut toujours appuyer sur F12 pour faire un petit rendu. On est dans le Blender internal, nous ne nous trompons pas. On va mixer un petit peu les deux univers aujourd'hui dans ce tuto. Je peux tout de suite aussi, vous ne l'oubliez pas, apporter un petit peu d'Ombient Occlusion. On va la mettre à une intensité de 0.5. L'Ombient Occlusion qui amène de la lumière globale, de l'éclairage qui va nous permettre, vous allez le voir tout de suite, de casser les ombres comme celle qui était ici. Et ça nous permet de nous rendre mieux compte de notre modèle. Alors, peut-être que l'épaisseur est un chouïa, je vais repasser en mode vertex, un chouïa trop épaisse. Donc Alt, Clic, Droite. On peut très bien aussi venir maintenant sélectionner ceux-là si ça nous chante. Et puis, on va se rapprocher. S, contraint sur l'axe Z. Donc j'appuie sur Z et je vais réduire un petit peu l'impact de cette traînure. Un petit rendu, voilà, on a quelque chose d'un peu plus fin, d'un petit peu plus réaliste. On va maintenant effacer cette lampe puisque nous ne l'utiliserons pas. Et puis, je vais faire également un petit peu de place à ce niveau-là. Au niveau modélisation, notre modèle est prêt. Vous voyez qu'on a 56 vertex et 47 faces. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle du low polish. Je serais vraiment tenté d'amener du subsurf pour pourquoi pas donner un peu d'arrondi à toute cette boîte et ajouter des loop cuts de tous les côtés. Mais pour l'image que je vais produire, franchement, franchement, ce n'est pas nécessaire. Ça va être une miniature qu'on va retrouver à un format vraiment petit. Donc, ne perdez pas de vue l'objectif de votre réalisation comme vous la faites et apportez du détail uniquement quand c'est nécessaire. On va passer dans le mode cycle puisqu'on va commencer à s'attaquer aux matériaux de notre boîte à DVD. Donc, on va aller créer un nouveau matériau qu'on va appeler DVD Body qui sera donc la couleur de notre boîtier que je vais, alors selon notre image de référence qui me plaisait bien, donner quelque chose dans les verres jaunes assez intense. On peut toujours avec un cycle passer aussi dans le mode matériaux. Vous verrez qu'il est pratique vraiment pour, pas uniquement le mode rendu, mais pour vraiment voir où est plaqué quoi, surtout quand vous commencez à amener des textures, ce qui va être très très rapidement notre cas. On va d'ailleurs maintenant nous concentrer sur le texturage de cette boîte à DVD. Donc, vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est de venir plaquer des textures sur cette face, cette face, cette face, et toutes ces faces ici. Ici, voilà, j'aurais pu utiliser un autre outil pour faire la sélection, comme appuyer sur C et puis venir passer ici sur toutes mes faces. Je repasse au mode vertex pour voir un petit peu. On peut aussi des fois passer en mode wireframe pour voir exactement qu'est-ce qui est sélectionné, et je constate que c'est vraiment les faces que je vais texturer qui ont été sélectionnées. A partir de là, je ne vais pas me casser plus la tête que ça, je vais déplier uniquement cette partie du maillage et utiliser uniquement les coordonnées UV de cette partie du mesh et à lui appliquer un nouveau matériau qu'on assignera uniquement à cette partie du mesh pour venir faire mon coffret. Pour ce faire, je vais appuyer sur U et je vais demander cette fois-ci un Smart UV Project. Aucune envie de jouer avec la paramètre, donc je clique OK. Pour passer ensuite dans l'UV Image Editor, je vais créer une nouvelle image que je vais laisser sans titre pour le moment. Et puis, notre image sans titre apparaît ici avec notre maillage. L'avantage du Smart UV dans cette situation, c'est que vous voyez, je n'ai pas créé de couture, donc on n'est peut-être pas dans un mode, je dirais, académique de plaquage de texture UV et de dépliage de mesh surtout, puisque vous voyez déjà, bon, ça, ça va être la partie qui contient ici. Alors, vous voyez qu'on reste dans le mode édition et on reste avec les bons vertex sélectionnés pour zapper entre l'UV et la vue 3D. Et vous voyez que là où il y a beaucoup de faces et d'arêtes, je le retrouve ici à droite de mon image, ce qui ne me convient pas. Donc, je vais commencer par faire une rotation de 180 degrés en appuyant sur R180, sur le pavis numérique, Enter. Et puis, S, je vais maintenant réduire la taille, et puis G pour le repositionner à peu près sur mon image. Je vais, pourquoi pas, la déposer ici. Si on zoome un peu sur notre dépliage, vous pouvez voir que, par exemple, ces vertex sont attachés, par contre, ce vertex n'a pas été attaché, donc j'ai utilisé une technique de dépliage de mesh qui fonctionne dans mon cas, avec lequel je ne me suis pas plus cassé la tête, mais vous verrez que si vous voulez rentrer dans l'UV mapping académique, on va réfléchir beaucoup plus sur notre maillage, on va poser des coutures, des points de couture pour déplier un mesh complet. Là, j'ai pris des raccourcis, on le fait à la mode grossier, je ne vais même pas prendre la peine d'aligner ces différentes arêtes pour pouvoir faire une texture magnifique, vous verrez que finalement, je vais venir poser à l'arrache une texture, et qu'au niveau de notre rendu, ça passera complètement inaperçu, donc on ne perd pas de temps à chercher plus loin, c'est aussi simple que ça. A partir de ce dépliage UV, on va faire un export, que je vais mettre ici dans mon dossier texture, qui sera le stack, et je vais l'appeler UV Layout, comme à mon habitude. Je fais l'export de ce PNG, et à présent, il y a une partie retouche d'image, par laquelle on ne coupe pas, et qui nécessite Gimp ou Photoshop, à choix. Je sais ce que vous pensez de Photoshop, certains m'ont déjà dit que ce serait plus sympa d'utiliser Gimp, parce que c'est gratuit, il se trouve que Photoshop, c'est un outil de travail que je connais, que je possède, que j'ai la chance de posséder, donc je travaille avec celui-ci, et puis mes habitudes sont un peu plus rodées, en tout cas qu'avec Gimp, mais vous arriverez à faire, à arriver exactement au même résultat, avec n'importe quel type d'outil de retouche d'image, quel que soit son coût, et je vous recommande Gimp, qui est un excellent outil. Bien, je vais, vous voyez que j'ai un petit peu bossé en avance, j'ai préparé ici une texture, qui vient en fait du modèle précédent, et du modèle que j'ai publié sur le site. Il me reste à ramener mon UV Layout ici, donc ça, on retrouve exactement notre dépliage, je vais faire un CTRL A, CTRL C, venir ici faire un CTRL V, et puis maintenant activer ce calque, et puis vous voyez que, je ne sais pas exactement où il est placé, donc on va venir déposer de toute manière l'ensemble. Alors bon, première étape, j'ai mon fond ici, que je pourrais réduire ici légèrement, donc un CTRL T toujours, dans Photoshop pour venir faire des modifications. Mon image source est plutôt pas trop mal posée, on peut jouer avec l'opacité, alors on peut jouer avec l'opacité du groupe de calques ici, pour voir exactement où on en est, et on va tout de suite remarquer que, il faut que je l'ajuste, un chouïa à mon dépliage, donc ça, vous n'y couperez pas également, il faudra faire des ajustements. Ici j'ai mon point où ça bascule, il faut que je la place un petit peu, ah je l'ai trop réduite peut-être, alors on essaie de conserver des proportions, et de ne pas déformer l'image en général, s'il vous plaît, mais vous verrez que parfois, on peut s'en accommoder, on repasse 500%, on va activer les calques suivants, ici je suis pas mal finalement, je recouvre l'ensemble de la zone il me semble, ici on sera peut-être un petit peu haut, mais ça viendra transparent, vous l'aurez reconnu, un petit symbole très helvétique, un petit code barre ici, pour venir donner un petit peu de réalisme à notre package, un petit logo blender sur les deux faces, et puis enfin le titre ici éventuellement. Non, finalement c'est pas trop mal, mon dépliage a plutôt bien marché, je vais donc pouvoir maintenant enregistrer cette image, je vais en faire un jpeg, que je vais appeler layout texturé, pour pouvoir l'identifier, ok, et puis maintenant nous allons avec cette texture, que nous avons fraîchement créée, nous allons pouvoir venir faire un plaquage, directement dans blender cycle, alors je repasse dans la vue 3D, je vais créer un nouveau matériau, qui va être de base DVD body, je clique sur le 2 pour le séparer, et puis ce sera le body texturé, donc je l'appelle texte. On va tout simplement ajouter, remplacer la couleur par une image, vous voyez qu'on fera pas de notre compositing avec cycle aujourd'hui, donc on va prendre quelques raccourcis, qui vous feront dire que finalement, avec juste les panneaux, on influence le node compositing, évidemment que chaque fois qu'on touche ces settings, ça modifie les settings des nœuds, mais on peut très bien travailler dans un mode pas trop complexe, en tout cas avec directement les panneaux ici dans cycle. Et puis il restera ne pas oublier à assigner notre texture, est-ce qu'on a besoin de venir ici choisir le type de mappage, la valeur par défaut correspond de toute façon à l'UV, donc je laisse la valeur par défaut. Et puis je peux vous rappeler la petite astuce, voir qu'est-ce qui va apprendre le DVD body, je sélectionne, j'ai tous ces vertex qui sont impliqués, et puis quand je le sélectionne, et puis que je choisis le body texturé, je sélecte, je vois que j'ai bien tous mes vertex sélectionnés au bon endroit, donc l'affaire est dans le sac comme on dit. On peut venir au niveau de l'UV après, ajuster encore notre texture par-dessus de toute façon, mais dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est de voir. Alors on peut très bien le faire maintenant, d'ailleurs, je vais prendre mon image UV Layout, et puis on va voir que, il y a peut-être quelques petits ajustements qu'on va faire directement ici, donc j'ai pour le déplacer, je vais venir placer, en tout cas, important, le point de basculement, ici, de l'image, et du côté, directement là, ici ce qui dépasse, c'est pas grave, là j'ai un peu de blanc, donc j'ai Z, je le ramène un tout petit peu vers le haut, ici, vous voyez que ma texture est pour, bon, je fais tout ça en mode accéléré, et depuis le mode 3D, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi passer dans le mode matériel, pour voir ce que ça donne, et puis venir effectivement constater, que nous avons mappé au bon endroit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un dépliage UV, un peu plus, un peu plus, avec des coutures, etc., tout simplement parce qu'ici, j'ai voulu laisser mon ouverture, et que j'ai voulu la tailler directement dans le maillage, et que ça apporte beaucoup de complexité, à ce qui était à la base un cube, et puis, je n'ai pas envie de me battre, avec ces maillages, et tout ce qui était technique de dépliage, de tout ce maillage, juste pour venir poser la texture, qui elle ici, rend plutôt bien. On peut ajouter une lampe, Shift A, on va ajouter un plan, on va le monter un peu sur Z, R X de 90 degrés, R Z de 90 degrés, je vais venir le placer, j'ai un petit peu là, sur le côté, on peut aussi se mettre, donc les mêmes techniques, que quand on s'activait, avec les lampes de type RIA, dans le Blender internal, on vient simplement poser des panneaux, S X deux fois, je peux l'étirer sur sa largeur locale, ici, et puis R X deux fois, pour lui donner de l'inclinaison, ici, par rapport à son axe X local. On va tout de suite lui donner un matériau de type lampe, qui sera de type émission, et puis, depuis ma vue caméra, on va la rapprocher un petit peu, j'ai deux fois Z, je vais me rapprocher un petit peu de la boîte, voilà, et puis maintenant, j'ai Y, je vais reculer ça un petit peu en arrière, on pourra d'ailleurs, je pense, venir l'élever un petit peu aussi, voilà, comme ça on a l'air pas mal, je me remets en vue caméra, et puis je passe, cette fois-ci, dans le mode de rendu de cycle haut. Alors, un petit ajustement, on a la chance d'avoir du NVIDIA, donc on va se la jouer en mode GPU, et puis dans l'intégrator, je vais demander dans la preview, 250 passes. Alors, la vitesse à laquelle ces passes défiles, qu'est-ce que Q-Dame me plaît en ce moment, c'est assez incroyable. Alors, ma lampe n'est pas du tout assez puissante, je vais lui mettre un coup de 5, un coup de 8, ça commence à venir, on va repasser en mode matériaux, je fais une petite sauvegarde, et puis on va, Shift-D, faire une rotation, venir placer une lampe ici, alors, on va la placer si possible, à l'extérieur du champ de la caméra, R, deux fois Z, je la fais, ou bien plutôt, R, Z, je la fais pivoter légèrement sur l'axe Z, pour qu'elle apporte vraiment de l'éclairage, dans la bonne direction, je pense que je vais en mettre une aussi, un peu au-dessus, je vais essayer pour ça, créer un nouveau moillage, G, Z, S contraint sur l'axe X, et puis on va l'appeler lampe, on va le séparer, et puis ce sera notre lampe top, c'est-à-dire la lampe qui éclaire par-dessus, qu'on va faire un peu moins intense, et puis maintenant, depuis notre vue caméra, je me relance un petit rendu, pour voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'éclairage que tout à l'heure, je pourrais venir sur, vous vous souvenez, le panneau World, ajouter, pourquoi pas, de la lumière, directement via, il y a l'illumination globale, coffre, blender cycle, directement avec le panneau World ici, et les couleurs, des missions du panneau World, donc vraiment, un avantage non négligeable, parfois, on peut même jouer sur son identité, je vous le rappelle. Bon, l'idée, c'est effectivement, maintenant aussi, c'est, la grande question va être, que, vous savez que je veux un PNG transparent, avec une ombre transparente, la question de ne pas rendre le ciel derrière, on sait que blender cycle est encore à un stade de développement, même si la version qui est intégrée à blender 261, est très stable, en tout cas, elle possède déjà beaucoup de fonctionnalités, nous n'avons pas encore à disposition, par exemple, les différents types de passes et de couches, qu'on veut voir au moment du rendu, il y a cependant, une option ici, qui s'appelle film, à laquelle, je vais cocher la case transparente, et vous voyez que mon fond devient transparent, et que c'est l'astuce qui va me permettre de gérer, de ne pas faire le rendu du ciel, ou de l'arrière-plan, qu'on aurait mappé. Donc, on n'oubliera pas non plus au moment du rendu, de cocher l'option ici, RGBA, puisqu'on va faire des PNG avec un fond transparent, le PNG qui est le top qualité, des images avec canal alpha, donc le alpha channel qu'on active ici, au niveau du panneau de rendu. Avant de continuer, j'aimerais travailler un petit peu sur mes matériaux, puisque j'ai envie d'avoir un reflet, un peu mode film plastique, par-dessus ici, notre étiquette. donc je vais tout simplement venir choisir un mix shader à la place. Sur la surface du haut, on va mettre un matériau de type glossy, sur le matériau en dessous qu'on va mixer, on va mettre notre diffuse, il est là, et je vais aller sélectionner, replaquer notre image texture ici, tac, tip top, alors, ce n'est pas une environment texture, mais c'est une image texture, voilà. Et puis, je vais couper complètement la dureté, vous voyez, de mon glossy, et puis, on va pouvoir maintenant venir jouer le mélange entre ma texture et le matériau glossy. Ce qui m'intéresse avec ce matériau glossy, en fait, c'est de, vous voyez, alors là, c'est une prouesse de nouveau, vraiment agréable, de nos amis de Blender Cycle, c'est que quand je me balade, en mode rendu, vous voyez, oh, effectivement, mon glossy, ici, il fait le reflet de mes lampes, notamment, de ma lampe du dessus, et puis, quand je viens ici, suivant l'angle de vision, on va tout simplement voir que cette lampe, fait du gloss, est rendue, effectivement, par l'effet miroir du gloss, directement là. Donc, c'est pratique pour venir poser sa caméra, c'est toujours une galère, en se disant, tiens, je mets ma lampe un peu plus à gauche, un peu plus à droite, il faut que je bouge ma caméra, pour pouvoir venir faire un reflet pile-poil ici, maintenant, je me pose beaucoup moins de questions, je vais tout simplement venir jouer avec cette lampe, R, 2 fois X, je vais lui donner un petit peu d'inclinaison, G, Y, je vais la pousser maintenant sur l'axe Y, et venir voir quelle est son influence au niveau du gloss, aucune. Alors, G, Z, on la rapproche, vous voyez que, alors effectivement, j'ai un éclairage beaucoup plus intense, et puis, comme on voit le reflet ici, enfin apparaître, donc, j'ai Z, j'ai Y, j'ai X, et puis, je viens la déplacer, vraiment, j'ai X encore un peu, S, X, deux fois, pour la dimensionner, et puis, pourquoi pas, R, Z, je pourrais maintenant lui donner différentes orientations, S, deux fois Y, je l'élargis, et puis, on vient jouer ainsi, avec notre, notre lampe, avec pour but de faire ici, toujours, évidemment, du reflet, et là, l'avantage d'avoir le mode rendu dans Blender Cycle, est indiscutable, puisque, je vois en temps réel, où je vais pouvoir poser mon gloss et mon miroir, donc, je les aide, je la remonte un petit peu, pour ne pas être dans le champ de la caméra, et puis, on va l'élargir, et puis, ainsi, j'obtiens le résultat escompté, on peut venir maintenant jouer sur la force de l'émission, pour qu'évidemment, on ait un tout petit peu moins de, alors, on va plutôt la mettre sur deux, pour avoir moins de gloss, mais je peux aussi venir jouer, en sélectionnant le package ici, sur le matériau directement, vous voyez que je peux très bien augmenter le diffuse, qui va commencer à fondre le reflet de ma lampe, au niveau de la surface de la texture, ce qui n'est pas vraiment l'élément que je recherche, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très abrupt, clac, tranché, trop visible, un peu kitsch, mais ce n'est pas grave, et puis, pour la fondre moins, je vais maintenant jouer au niveau du paramètre facteur, pour ramener un petit peu de gloss, au niveau de mon package, on est plutôt pas mal, il nous reste une étape, qu'on va faire dans un mode matériau, je fais un contrôle S, je vais empiler maintenant toute une série de, en fait, ces paramétrages, je vais devoir les refaire, donc, disons que c'était une petite démo, puisque maintenant, je vais venir empiler le stack de DVD, donc la pile de DVD, pour ceci, on va tout simplement, venir jouer avec un modifieur de type Array. On va donc passer dans le panneau des modifieurs, ici, avant ceci, je vais d'ailleurs ajouter un objet empty, vous voyez que j'ai absolument tout modélisé, depuis le pile poil, le centre de la scène ici, et j'ai absolument rien déplacé, tout est bien proportionné, j'ajoute mon empty exactement au même endroit, et puis, on pourrait l'appeler, DVD rotation, puisque c'est cet objet qui va nous permettre, de tourner la pile de DVD, maintenant, je repasse, en sélectionnant ma boîte de DVD, dans le tableau des modifieurs, je vais ajouter le modifieur de type Array, vous voyez que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir un offset relatif, un décalage relatif, par rapport à l'axe Z, donc, je vais mettre cette valeur à 0, mais par rapport à l'axe Z, pour venir les empiler. Vous voyez que si je mets une valeur de 1, je vais pile poil avoir mon DVD, qui est stacké à la surface du DVD précédent. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement, bon, on voit à travers qu'en fait, ils doivent se mélanger, j'ai l'impression de voir la texture, là, à travers la fente, c'est marrant, mais nous allons utiliser encore l'object offset, qui sera l'empty object DVD rotation, et vous verrez que maintenant, en faisant une rotation contrainte sur l'axe Z, donc, je clique Z après R, en faisant tourner mon empty object, je fais tourner mon stack de DVD. Donc, je vais en empiler un certain nombre, je vais re-sélectionner l'objet, je vais en empiler, allez, on va en mettre 6, 5, on va sélectionner notre empty object, étant donné que je n'arrive pas à le choper, là au milieu, je passe carrément par le panneau ici, il s'appelle DVD rotation, et je lui, maintenant, clique sur R, Z, et vous voyez que je peux venir faire tourner l'ensemble de mes DVD. Alors, avant toute chose, on va peut-être juste placer un petit peu la caméra, alors, rotate Z, G pour la déplacer, R, 2 fois X pour lui donner un petit peu plus d'ongles, je la redéplace, et puis, je vais venir, peut-être que je suis un petit peu prêt, je vais venir la placer ici, en faisant toujours attention de ne pas venir embarquer d'autres éléments visibles, dans le champ de la caméra, évidemment. On va revenir sélectionner notre empty object, ici, DVD rotation, je crois que je vais en fait, juste ajouter un stack de plus, et puis, re-sélectionner la rotation, et puis, trouver maintenant, un angle intéressant, que je vais, que je vais, je vais chercher à avoir de toute façon, là, on est peut-être pas mal, puisque, j'aimerais avoir ce détail qui apparaît ici, qui est l'élément qui fait un peu boîte à DVD, qui est l'ouverture, et puis, garder quand même l'impression, que là, on a les codes barres, que, bon, ma petite croix suisse apparaît un peu de partout, mais disons, trouver la perspective, qui fait qu'on apporte les éléments de détail, qu'on voulait faire voir à l'écran, et en l'occurrence, pour moi, c'est cet élément ici, et puis, c'est le reflet de la lampe, donc là, mon reflet, avec tout ce que j'ai déplacé, évidemment, n'est plus en place, donc, je sélectionne la lampe, RZ, je la fais pivoter, 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 jusqu'à obtenir le résultat escompté, là, je suis plutôt pas mal, en fait, donc, je vais la laisser ainsi, je vais garder le reflet ici, bon, ça éclaire vraiment beaucoup, ça booste vraiment l'étiquette sur le haut, mais bon, pourquoi pas, on va garder notre scène, blender cycle, avec notre fond transparent, nos lampes, nos reflets, et l'ensemble ainsi, je vais faire une sauvegarde, et puis, on va passer maintenant dans le blender internal, pour faire la passe d'ombre, qu'on va ajouter, As Channel Alpha, via du Node Compositing, on passe dans le blender internal, en cliquant ici, et en repassant dans le blender internal, on va déplacer ces lampes, qui vont nous gêner, M, sur le dernier calque, temporairement, et puis, je vais ajouter un plan, qui sera le sol, sur lequel nous allons projeter l'ombre, depuis la vue caméra, je vais tout de suite, S, le dimensionner suffisamment, pour qu'il ne, il soit bien dans le champ de la caméra, on va se mettre, en vue de côté, Shift A, on va ajouter une lampe, de type Aria, comme à la belle époque, on va remonter légèrement, on va aller dans le panneau, de propriété de la lampe, on va réduire sa distance, pour qu'elle vienne effleurer, la surface du premier DVD, réduire légèrement son intensité, on va augmenter sa taille, et puis, surtout, on n'oubliera pas de cocher, l'option Ray Shadow, puisque c'est ce que nous voulons faire, tracer une ombre, depuis la vue caméra, je peux, faire un F12, alors, pas de panique, l'ensemble ici, est tout simplement, Shade Less, le matériau Blender Cycle, qui n'est pas rendu, mais vous voyez, tout de suite, que j'ai l'ombre, qui vient se projeter ici, qui est absolument, bien faite, je vais simplement, augmenter, en sélectionnant la lampe, le nombre de passes ici, que je vais monter à 8, et puis, faire de nouveau un rendu, pour voir que les ombres, se sont radicalement adoucies, donc, c'est cet ombrage, que j'ai envie de récupérer, à présent, sur un fond transparent, et pour ceci, on va passer, vous entendez peut-être, à nouveau les cloches, il est 18h30 à Lausanne, il fait super froid, on va donc sélectionner notre sol, lui ajouter un matériau, on va créer un nouveau matériau, qui sera le sol, mais uniquement, avec, l'ombrage, donc, je vais mettre, Shadow Only, et puis, dans le panneau de propriété des matériaux, on va venir, cocher l'option, Shadow Only, qui va, à présent, me permettre, de faire un F12, et d'obtenir, un sol, qui n'est pas rendu, et j'ai juste, la passe d'ombre, qui vient ici, se rendre, si vous êtes, si vous voyez, quelque chose, de totalement noir à l'écran, c'est, pas de panique, alors, tiens, je fais bien de le switcher, ici, vous avez des modes, qui vous permettent, de voir les passes, l'alpha de Chanel, en noir et blanc, donc, en blanc, on remarque, où viendra se poser, notre ombrage, le 100% alpha, et puis, ici, avec, le rendu, du ciel, en fait, donc, je vais encore, aller dans mon panneau world, non, dans mon panneau render, je vais aller décocher, au niveau des layers, le rendu du ciel, et puis, à présent, je régénère mon image, complètement noir, pas de panique, je passe, au mode, avec, transparence, et puis, je remarque, que là, j'ai vraiment, quelque chose, de très, très propre, avec mon ombrage, bien délimité, par le stack de DVD, donc, il nous reste à faire, un f3, pour sauver, cette image, que je vais appeler, stack, un shadow only, et puis, il nous reste maintenant, à repasser, au mode 3D, on va, à cette fois, on va sélectionner la lampe, et le sol, et on va le déplacer, sur l'avant dernier calque, on va passer, sur le dernier calque, je vais sélectionner, mes lampes, je vais faire M, je vais les redéplacer, sur le premier calque, je sélectionne, le premier calque, et j'ai ma scène Cycles, qui est de retour, je n'oublie pas, de repasser, au mode Cycles, ainsi, et puis, à présent, on va pouvoir, venir faire un rendu, donc, je vais, dans le panneau de rendu, m'assurer, que je suis en mode GPU, que au niveau, du nombre de passes, que je fais, pour le rendu, j'ai bien 500, que j'ai l'option RGBA, qui est coché, qui va donc, nous faire le rendu, avec le canal de transparence, c'est important, pour le blender, internal aussi, image, je tape le rendu, un nombre de passes, qui se passe, à une vitesse absolument, ahurissante, parce que je n'ai que, 348 vertex, et 285, 285 face, et puis, nous allons maintenant, pouvoir passer, dans le nom d'éditor, on va, bien sélectionner, le compositing, des images, et de la post-production, cocher, use node, et backdrop, pour venir, cocher, ensuite, avec un shift, à une output, de type viewer, avec la possibilité, de voir, le canal alpha, de la transparence, on va maintenant, rajouter, shift, à une input, de type image, que je vais, ouvrir simplement, qui sera, mon shadow only, qu'on a sauvé tout à l'heure, qui était la passe, shadow, rendu par le blender internal, si je viens ici, faire un shift, d, pour dupliquer ce nœud, et plugger, l'image, en sélectionnant le viewer, je vois, effectivement, que j'ai, l'ombrage, avec du canal alpha, et de la transparence, et puis, il ne nous restera donc, plus qu'à mixer, ces deux images, à l'aide, d'un nœud, color, alpha over, qui nous permet, de mixer, les canaux alpha, donc, je viens injecter, ici, ma première image, qui est, les, le stack de DVD, j'engage ensuite, la passe d'ombre, je coche l'option, pré-multiply, vous voyez qu'avec, ici, avec cette option là, on visualise mieux, ce qui se passe, on peut très bien, maintenant jouer sur le facteur, aussi, pour réduire, l'incidence, de l'image, de l'ombre, qui est injecté, sur le, sur le slot du bas, ici, et puis surtout, on n'oubliera pas, de venir, injecter, ceci, au niveau du compositing, mais, avant toute chose, on va, on va encore faire, parce que, c'est un dada, je ne peux m'en empêcher, on va injecter, encore une petite, color balance, et puis, je vais venir, jouer un tout petit peu, sur mes tons, foncés, pour les rendre, un petit peu plus verdâtres, je vais booster, l'éclair, mais pas trop, puisqu'on a déjà, un éclairage, assez intense ici, donc vous voyez, on a de l'ombre, qui se projette, d'un DVD, sur l'autre, on a ici, vraiment, bon, j'aurais pu augmenter, un petit peu mes passes, pour avoir, on voit qu'il y a un petit peu, de bruit ici, encore dans l'image, mais disons, mon image, va être fortement réduite, en plus, pour ce que j'ai bien offert, sur le web, donc pas de panique, avec ce genre de détails, on va essayer, de jouer un peu, sur les tons moyens, pour voir, rendre l'étiquette, quand même, bien clair, et puis je crois, que je vais descendre, les highlights, taper un petit peu, dans les bleus, sur le highlight, taper un petit peu, l'inverse, sur la roue chromatique, au niveau des, des moyens, et puis venir faire, vraiment, du peaufinage, et du fient tuning, sur l'image, une fois, que vous êtes satisfait, il ne reste plus, qu'à cocher, à venir cliquer, ici maintenant, le rendu, avec compositing, les 500 passes, qui se font, à une vitesse, de science fiction, et puis, grâce à toujours, à l'accélération, de la carte graphique, et puis, j'ai au final, la passe de compositing, avec l'ombrage, il me reste à faire, f3, pour venir, sauver, cette image png, que je vais appeler, final render, .png, et puis, je vais encore, récupérer ça, dans, un éditeur, pour vous montrer, le résultat, je fais, tiens, une petite sauvegarde, et puis, nous allons venir, maintenant, récupérer, l'image, alors, texture, où est-ce que je l'ai enregistré, je l'ai enregistré, mon image, je ne l'ai pas enregistré, ici, final render, il devrait être, dans mon dossier texture, alors, texte, 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 ah, il est là, il ressemble tellement, à mon image de référence, que, dans la miniature, j'ai cru, que c'était, mon image de référence, et non, elle est bien là, donc, vous voyez, qu'avec la visionneuse, la visionneuse de windows, j'ai, un fond blanc, donc, il nous met, un background blanc, mais on voit bien, que j'ai, mon effet d'ombrage, qui est conservé, au niveau de l'image ici, et si j'injecte, cette image, directement, dans Photoshop, vous allez voir, que, effectivement, j'ai un fond transparent, et un super ombrage, et ça, ça va être, le bonheur, du webmaster, puisqu'après, je récupère cette image, pour aller, composer, mon module, sur le web, et puis, au miracle, vous voyez, que l'ensemble, est transparent, et que maintenant, quel que soit le fond de la couleur de ma page web, je vais pouvoir lui appliquer n'importe quel type de couleur, mon ombrage, mes canaux de transparence, tout va rester très, très propre. voilà, nous sommes à la fin, de ce tutoriel, j'espère que vous aurez pu découvrir, quelques trucs et astuces, notamment, avec ces options, qui nous manquent, parfois, dans, blender, cycles, et qu'il existe, depuis, belle lurette, depuis le blender internal, ne vous inquiétez pas, blender cycles, a très certainement évolué, on va voir, ces options, arriver prochainement, donc, l'exercice, de faire fonctionner, les deux moteurs de rendu, et de mixer, des différentes, de leur passe, est une option, toujours intéressante, pour devenir un meilleur artiste 3D, puisqu'on est toujours amené, à toucher, des outils différents, en ce qui me concerne, c'est la fin de ce tutoriel, j'aimerais jouer de voir, les rendus, que vous allez produire, n'hésitez pas à me les poster, à thierryatcopilote.ch, par email, à les poster directement, dans les commentaires, sur copilote.ch, pour ma part, je vais partir, pour quelques jours de ski, à la montagne, je me réjouis, il y a beaucoup de neige, il fait très, 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 très froid, mais le snowboard, et le ski, me manquent, donc, je vous retrouverai, dans une semaine, pour d'autres aventures, et d'autres vidéos, copilote, à bientôt ! Bonjour et bienvenue sur TVWebDream, pour ce nouveau tutoriel, consacré à XBMC. Alors, XBMC, c'est le fameux logiciel, Media Center, qui vous permet, de transformer, n'importe quelle machine, en HTPC, de très bonne qualité, avec un système, de gestion, des films, par jaquette, de gestion de la musique, des photos, bref, ça offre, beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, pour commencer, il faut télécharger le logiciel, donc, en vous rendant directement, sur le site officiel, de XBMC. Donc, xbmc.org, voilà, et dans la section Download, vous allez retrouver, toutes les différentes versions, possibles. Donc, pour ce qui nous concerne, on va prendre, la version Windows, et on va enregistrer, directement, le fichier. Voilà, donc, XBMC est téléchargé, je vais aller, exécuter, le fichier, qu'on vient de télécharger, pour lancer l'installation, de XBMC. Donc, on prend les options, par défaut. I agree. Donc, vous laissez, tout sélectionner. Vous laissez, le répertoire, par défaut. Moi, je le change, puisque mon disque, de stockage, c'est d'écrire. Next. Next. Install. Et, on va laisser, le logiciel s'installer. Voilà, XBMC est installé. Donc, on clique sur, Finish. Voilà. Et, vous allez me dire, il n'y a pas d'icône, oui, le raccourci n'a pas, n'a pas été créé. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer comment on fait, il y en a pour quelques secondes. Donc, menu démarrer, tous les programmes, on va aller chercher, XBMC, qui est ici. Voilà. Clique droit sur, sur XBMC, envoyer vers, bureau, créer un raccourci. Et, oh, magie, on a notre raccourci, qui est créé en quelques secondes. Donc, on va pouvoir lancer XBMC. Voilà, donc, au premier démarrage, il me demande si je dois ouvrir l'accès à mon Firewall. Je vais m'autoriser l'accès. Et voilà, je me retrouve dans XBMC. Alors, la première chose qu'il peut être intéressante de faire, c'est de passer le logiciel en français. Donc, pour me déplacer dans XBMC, je peux soit utiliser, sur cette interface, la souris. Soit directement, ce qui est plus rapide pour moi, les touches fléchées, donc droite, gauche et haut bas, pour passer d'une option à l'autre. Donc, je vais dans Settings, Appearance, je vais descendre sur International, et là, je vais passer, en français. Région France, Langue préférée pour l'audio, moi, j'ai tendance à prendre la langue de l'interface, qui est le français. Et voilà, donc, toucher chat, pour revenir en arrière, hop, et vous voyez qu'on retrouve notre, notre XBMC en français, ce qui est déjà un petit peu plus agréable. Alors, ce que l'on va pouvoir faire, c'est finir le paramétrage du système. Donc, je vais retourner dans System Paramètres. Je vais me déplacer dans l'onglet Vidéo, Lecture. Donc, la méthode de rendu, je vais la laisser en automatique. Je vais vérifier que, activer l'accélération matérielle des XVA2 est bien sélectionnée. En fait, ça indique à XBMC d'utiliser les capacités de décompression de votre carte graphique, pendant la lecture des films pour l'affichage vidéo. Ajuster le taux de rafraîchissement de la vidéo. On va le passer sur Toujours. En fait, ça adapte le taux de rafraîchissement de l'écran, celui de votre vidéo. Donc, si c'est du 24p, par exemple, l'affichage passera en 24p. Voilà. Donc, je reviens. Pour le reste, pas grand chose d'intéressant pour l'instant. Alors, au niveau du système, je vais me diriger sur la sortie vidéo. Donc, normalement, par défaut, ça doit être déjà configuré en plein écran et avec votre résolution d'affichage maximale. Donc, du Full HD, pour moi, si ça n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner sans souci votre résolution d'affichage. Non, j'annule mon changement. Ensuite, ce qu'il peut être intéressant de configurer, c'est la sortie audio. Donc là, tout dépend de la configuration de votre système sonore. Donc, moi, je suis sur un écran de test stéréo, donc la configuration va très bien. Mais je peux très bien configurer, vous voyez par défaut, c'est en analogique, mais je peux lui indiquer que je veux la sortie en HDMI, que j'ai du 5.1, par exemple. et ensuite, j'indiquerai au logiciel les différentes capacités de décodage de mon système. Donc, s'il décode le Dolby, le DTS, le Dolby True HD, le DTS HD, bref. Là, je peux sélectionner le périphérique audio de sortie. Donc, par défaut, là, c'est mon casque, mais je peux très bien sélectionner mon écran NVIDIA. Voilà. Ma sortie HDMI NVIDIA, pardon, ma sortie HDMI de ma carte vidéo. Et en pass-through, je désigne ce que je veux. Là, donc par défaut, j'ai mon DAC qui est désigné, mais je peux très bien désigner ce que je veux. Voilà. Donc, je vais remettre sur mon DAC, d'ailleurs. Je vais repasser ça, en 2.0 et en analogique. Voilà. Donc, puisque ça correspond à ma configuration personnelle. Donc, on va revenir en arrière, soit avec Escape, soit avec Backspace, sur le clavier. Et donc, là, voilà. Donc, on a configuré la base de XBMC au niveau de la vidéo et du son. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui va qui va nous permettre, en fait, de désigner les bibliothèques. Donc, on va indiquer à XBMC où sont nos films, où sont nos bibliothèques sonores, nos bibliothèques photos, si besoin. Donc, je vais commencer par la vidéo. Donc, vous voyez que j'ai, en descendant, une extension fichier. voilà. Donc, j'ai même un petit tuto qui me dit que je peux me servir de la souris pour utiliser ça. Ok. Donc, si je me dirige, pardon, sur le menu fichier, je vais avoir l'option ajouter une source vidéo. On va la sélectionner. Je vais prendre l'option parcourir. Voilà. Donc là, automatiquement, j'ai accès à à tout un tas de chemins. Donc, directement au disque que j'ai dans ma machine. C'est aidé. J'ai accès à tout un tas de choses. Protocole de réseau fichier NFS, réseau Samba, UPnP, bref, XBMC connaît la plupart des protocoles réseau. Donc, moi, j'ai un réseau en Samba. J'ai aussi un protocole NFS. Mais, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera du Samba pour ce qui est du réseau. Donc, on va rester dans ce protocole-là. Pour ceux qui ont directement les films stockés sur la machine sur laquelle ils exécutent XBMC, eh bien, ils sélectionneront directement leur disque de stockage 1. Par exemple, pour moi, c'est le disque D. Voilà. Il m'a découvert ce que j'avais sur le réseau. Donc, je vais aller sur mon NAS. Sur mon NAS dans la section multimédia. Film. Alors, j'ai fait un petit classement avec des fichiers de test, pour vous montrer que vous pouvez avoir toute une sorte de répertoire et que tout est gérable par XBMC. Je vais prendre, par exemple, le répertoire enfant. On va mettre OK. Donc, mon répertoire est bien désigné. mon chemin s'en bas s'est affiché automatiquement. Je peux descendre jusqu'à OK. Ensuite, le logiciel va me demander de désigner un scrapper. Qu'est-ce qu'un scrapper ? En fait, c'est grosso modo le site web à partir duquel XBMC va fabriquer les fiches des différents films. D'accord ? Donc, un scrapper, vous en avez qui sont directement intégrés par défaut dans XBMC. Donc, pour film, on a The Movie DB. On a The DVB.com pour les séries. The Audio DB pour les clips musicaux. D'accord ? Donc, on va prendre la partie film et The Movie DB puisque c'est celle qui est désignée par défaut. Alors déjà, le logiciel me demande si chaque film est dans un dossier séparé libellé avec son titre. Pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire que chaque film que j'ai mis dans mon répertoire que je viens de désigner a son propre répertoire et chaque film est désigné, le nom du fichier est en fait le nom du film. D'accord ? Si pour vous, en fait, dans votre répertoire, les films sont sous forme de fichiers et qu'il n'y a pas de répertoire qui les sépare, vous ne sélectionnez pas cette option. Moi, je la sélectionne puisque j'ai créé un répertoire pour chaque film. Là, il me demande si je dois balayer les sous-dossiers. Je laisse activer. Et avant de valider sur OK, je vais aller dans paramètres. Dans paramètres, voilà, il y a tout un tas de choses à paramétrer. La seule chose que je vais vous demander de faire, c'est la langue préférée où vous allez passer sur FR et pays favori de certification, vous allez passer sur FR aussi. Voilà. Et nous allons mettre OK. Je valide avec OK. Le logiciel XBMC me demande si je dois rafraîchir les informations de tous les articles du chemin. Je mets oui. Et vous voyez que XBMC est en train de m'analyser tous les films contenus dans mon répertoire et qu'il va à partir de ça me créer une base de données et je vais pouvoir naviguer directement dans mes films avec le résumé des films, les jaquettes, mais ça, c'est ce qu'on va voir après, une fois qu'il aura terminé son scan. Donc XBMC a fini le scan. Donc on va retourner dans notre répertoire enfant et vous voyez qu'il m'a créé directement une petite fiche pour chaque film ou chaque bande d'annonce. Et si j'appuie sur la touche I, je vais avoir directement un petit résumé du film. D'accord ? Voilà. Donc si j'ouvre l'onglet qui est sur le côté gauche, soit en allant cliquer avec la souris dessus, soit en faisant une flèche droite, vous voyez que j'ai des options qui apparaissent et dans les options, j'ai la vue. Donc je vais changer et vous voyez que ça me change la présentation des films. Voilà. Donc je vais garder cette présentation-là par exemple. Et voilà. Donc en quelques secondes, j'ai créé ma petite bibliothèque de films. Donc je fais un petit I. Et là, vous voyez que le résumé par exemple est en anglais. Donc ça veut dire qu'il m'a scanné le bon film mais avec la mauvaise fiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de rafraîchir. Et là, il va me proposer une base de données des différents films et je sais que mon film s'appelle numéro 9. Donc XBMC va retravailler la fiche et voilà, il va me présenter la bonne fiche avec la jaquette en français et le bon résumé. Et tout ça, encore une fois, en quelques secondes. Et pour info, vous voyez qu'XBMC m'a créé un onglet film. D'accord ? En fait, dans cet onglet, on va y aller d'ailleurs, dans cet onglet, il va répertorier tous les films que vous aurez scannés avec XBMC et quel que soit le répertoire où ils sont. C'est-à-dire que cet onglet film va regrouper à un seul et unique endroit toute votre bibliothèque de films. D'accord ? Donc ça peut être pratique à l'utilisation, évidemment. Donc si je retourne dans vidéo que je retourne dans fichier, donc j'ai mon répertoire en fond mais je peux en rajouter un autre et si j'en rajoute un autre avec des films, il va me recréer donc des films supplémentaires. D'accord ? Alors tout ça, c'est bien mais comment on fait pour la lecture des films ? Ah ben c'est pas compliqué, vous choisissez un film. Donc je vais essayer de prendre un film que j'ai scanné récemment et pas une bande d'annonce pour vous montrer. Ah ben voilà, Astro Boy qui est issu du Blu-ray. Voilà. Et donc vous voyez que la lecture d'Astro Boy démarre. Donc on se retrouve avec... Alors si on bouge... Voilà, vous voyez qu'on se retrouve avec une interface digne d'un Media Center donc avec des options de pause, d'avance et notamment les fonctions sonores qui vont nous permettre de choisir le flux audio et les sous-titres, de les activer ou de les désactiver. Voilà, donc Backspace ou Eschap pour revenir. Et une fois que j'en ai marre du film, il me suffit d'aller sur Stop et retourner à mon interface. Et donc ce que l'on vient de faire pour vidéo, c'est également valable pour musique par exemple. Si je vais dans Fichier, je peux créer... Ajouter une source et donc scraper ma musique. Je peux scraper mes photos aussi. Enfin scraper, non c'est un grand mot. Je peux désigner un répertoire pour mes images et donc mes photos perso pour les avoir directement dans XBMC. Et cela, très simplement avec la même méthode que l'on vient d'appliquer. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, nous avons installé XBMC, nous avons désigné nos premiers répertoires bibliothèques, nous avons fait la configuration de base aussi pour la vidéo et le son. Donc pour cette première mise en main, vous êtes déjà capable d'installer le soft et de commencer à l'utiliser. Nous verrons dans des prochains tutoriels comment changer l'aspect de XBMC comment utiliser une base de données MySQL pour pouvoir centraliser les informations et avoir plusieurs machines qui tirent partie de la base de données. Bref, nous avons plusieurs choses à voir dans mes prochains tutoriels mais déjà, vous êtes capable néanmoins d'utiliser les bases d'XBMC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501